Musique En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, par l'ignoration de l'Esprit-Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous aussi à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le confort de sa présence par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, à ses apôtres, «Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Chers fidèles du Christ, aujourd'hui dimanche 2. L'évangile nous rappelle comment nous pourrons être à la suite du Christ. Pour être un disciple de Jésus Christ, il faut posséder l'attitude, le caractère et le but de Jésus. Jésus a vécu une vie de disponibilité totale et est devenu une épaule compatissante et guérisante sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Il a vécu et partagé l'amour du Père, dévenant la nourriture et la boisson de l'autre et sacrifiant sa vie sur la croix pour nous racheter. Jésus a catégoriquement déclaré que quiconque veut être son disciple doit prendre la croix et le suivre. Tout attachement aux parents, aux frères et aux sœurs, à la propriété ou à toute autre chose nous qualifiera pour devenir disciples de Jésus Christ. Le seul attachement que nous devrons avoir à suivre Jésus Christ est Jésus lui-même. Aujourd'hui, nous parlons de la nécessité d'avoir des témoins crédibles et fidèles dans l'Église, mais nous n'en trouvons presque pas. La vraie raison est que nous sommes devenus des regrets en présence de Dieu, alors que nous vivons une vie selon les normes du monde. Quand Jésus a fait de nous ses disciples, il nous a oint de son pouvoir de baptiser, de chasser les démons, de guérir les malades et d'apporter l'évangile aux nations. Cependant, comme les pharisiens et d'autres à l'époque de Jésus, nous réclamons nous aussi une vie sans croix et choisissons les valeurs du monde, oubliant le fait que nous sommes appelés à représenter Jésus Christ ici sur terre. Demandons à un chef fidèle du Christ, quel est notre plus grand amour ? Est-ce que c'est pour Jésus Christ ou pour autre chose ? Demandons donc la grâce pour canaliser notre amour vers le Christ, pour aimer le Christ plus que tout ce qui passe, toutes les choses terrestres, et que le Seigneur nous donne cette grâce de lui aimer avant tous autres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501